Hey ! Hey ! Salut à toi, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rockjustice Joue à Isaac ! Aujourd'hui c'est vendredi et le vendredi c'est Eden ! Eden en mode hard évidemment comme tous les persos et on doit toujours se faire méga satan. Alors oui j'ai une chaîne de victoire à moins 4 parce que avant d'enregistrer cet épisode, la dernière fois que j'ai joué c'était... Attendez, 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 il ne faut pas se lancer tout de suite dans la partie avec Eden. Déjà, numéro 1, nous n'avons que des stats de merde. Numéro 2, nous avons Spider Love et le Scalpel, ok ? Je ne sais plus le nom de l'objet mais on va appeler ça le Scalpel parce que ça s'appelle le Scalpel et puis c'est tout. Ok, et on a cette babiole qui fait exploser le caca je crois, très bien. Donc, 7DZ8Y3RV, ok parfait. Oui donc, oh la vache on tire très lentement, oh on tire très lentement et on fait des dégâts de merde ! Parfait, 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 parfait. Donc, la dernière fois que j'ai joué en fait j'ai essayé d'enregistrer un épisode où j'ai essayé de débloquer un des persos secrets. Et j'ai essayé de le faire à l'ancienne, ce qui nécessite de perdre 4 parties et d'une certaine façon. Et du coup, j'ai essayé plusieurs fois et je n'ai jamais réussi parce que c'est assez chiant à faire. Du coup, finalement, je n'ai pas gardé l'épisode et du coup, j'ai décidé de lancer un épisode tout à fait standard pour enregistrer aujourd'hui plutôt que de repartir dans ces conneries. Et on essaiera peut-être de le débloquer en utilisant la nouvelle mécanique, c'est-à-dire de juste sacrifier dans une salle du sacrifice en portant le poster d'enfant disparu. Ok. Ok. Toujours un peu chaud les débuts de partie avec Eden, surtout quand tu commences comme ça avec des dégâts de merde, une cadence de tir de merde et des objets. Donc, le but du jeu, c'est de survivre jusqu'au pacte avec le démon du deuxième étage et d'espérer avoir quelque chose à ce niveau-là qui nous permette de jouer un tout petit peu plus rapidement parce que là, ça va être très lent et très très chiant jusqu'à ce qu'on arrive au pacte avec le démon. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, écoutez, sinon, j'espère que vous, ça va bien. Moi, toujours content d'enregistrer du Isaac. Toujours pas de nouvelles concernant Afterbirth Plus ou Afterbirth Cross, je ne sais plus comment il faut l'appeler ce jeu. Ce qui est sûr, c'est que le jeu arrive... Enfin, le jeu. L'extension du jeu arrive sur PS4 le 24 mai, je crois. On va se faire le boss, tiens, hop. Donc, 24 mai sorti d'Afterbirth sur PS4. Donc, pour tous ceux d'entre vous qui ne jouent pas sur PC et ont Rebirth sur PS4, putain d'enfant, pardon pour la vulgarité, eh bien, eh bien, préparez-vous à vous régaler parce que Afterbirth, c'est excellent. C'est vraiment, comme Rebirth, ça rend beaucoup mieux. C'est globalement le même jeu, mais avec tellement d'ajouts, tellement de combos entre les objets. Ce boss est en train de nous défoncer tranquillement, là. Il arrête pas de nous mettre des tirs téléguidés direct dans la face que je peux pas esquiver parce que je suis beaucoup trop long. Voilà, la seule solution, c'est de les anticiper et de s'écarter le plus loin possible. Est-ce qu'il nous avait pas laissé faire jusqu'à maintenant ? Ok, bon, super, on a survécu après le premier boss. On va quand même aller à la salle au trésor avant de se barrer d'ici. Et on va essayer d'aller au magasin acheter un cœur d'âme pour être sûr de protéger nos cœurs rouges au prochain étage. Et donc d'avoir le pacte avec le démon. Et donc j'espère de récupérer un objet qui augmentera nos dégâts et ou notre cadence de tir. Et qui fera qu'on aura une maigre chance de survivre. Parce que là, actuellement, on n'a aucune chance de survivre. Enfin, en tout cas, pas très loin. Alors, tu te décides ? Allez. Ah ! Tout est pardonné. Par contre, on va vraiment avoir une cadence de tir de mer. Faut vraiment pas se louper. Ah ! Ouf ! Ok ! Non ! J'aurais dû, avant de rentrer dans cette salle, mettre un petit tunnel. Au cas où, ce serait justement ce boss. D'habitude, j'y pense. Mais là, je n'y ai pas pensé. Bon, ce n'est pas grave. On fait des gros dégâts. On va le démonter. Allez, hop ! Merde. Ce n'est pas grave de perdre des cœurs rouges maintenant. On n'en a rien à faire des cœurs rouges. On a récupéré une bombe qui va nous permettre de faire péter ce rocher marqué. Et peut-être d'avoir des cœurs d'âme. Ok ! Ça y est, l'effet de boule de neige est lancé. C'est parti. Mon personnage a vraiment une drôle de tête. Excusez-moi, mais c'est moche. Oh ! Deux ! Boum ! Ok. Eh bien, vous savez quoi ? On va même aller en chercher un troisième au magasin. Voilà. On ne va même pas hésiter. On ne va même pas regarder ce qu'il y a d'autres à vendre. On prend le cœur d'âme parce que... Parce qu'il faut être sûr d'avoir le pacte avec le démon au prochain étage. Voilà. Hop là ! Je me rapproche du micro. Pour pouvoir vous susurrer des motos à l'oreille. Ah ! On a trouvé direct la salle au trésor. Donc on va y aller tout de suite, immédiatement. Et... C'est pas assez bien. On attendra d'avoir un peu de thunes pour pouvoir re-randomiser cet objet. On trouve direct le boss. C'est parfait. On y va. Et on va avoir notre pacte avec le démon direct. Ah ! Ces putains de bombes trolls avec un... Une latence d'explosion aléatoire. C'est immonde. C'est vraiment utilisé contre les gens qui ont beaucoup joué à Rebirth. Leur connaissance du jeu, quoi. Et on s'est pris deux dégâts, du coup. C'est deux fois avec les bombes trolls. C'est franchement pas cool. Une petite troisième ? Non. Voilà, merci. Et comme j'avais déjà dit dans Rebirth, les bombes trolls, et puis dans le premier Isaac aussi, les bombes trolls avaient explosé toujours au même moment. Je veux dire, ça changeait pas d'une bombe à l'autre. Et dans Afterbirth, histoire de compliquer un petit peu les choses, les... Les développeurs ont décidé de donner au bon troll un... comment dire ? Une durée de... Une durée de mèche variable. Et du coup, des fois, tu dis, bah c'est bon, là, elle va exploser, elle va jamais arriver jusqu'à moi. Sauf que non, 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 cette fois, c'est une bombe avec une mèche très, très longue. Et du coup, bah, elle t'arrive en pleine gueule. Donc c'est assez moche. On va essayer d'utiliser notre petit soufre. Voilà. On a récupéré la Bible satanique, un objet qu'on a débloqué, je sais plus quand. Un objet actif à 6 charges qui nous permet de gagner des cœurs démoniaques. Euh, mais on l'a croisé, on l'a croisé dans l'épisode de la... Le dernier épisode que j'ai enregistré, je crois. Il me semble bien. Alors, avant de tuer tous les ennemis, pourquoi pas aller chercher cette pile ? Pourquoi pas, parce que c'est un petit peu long, mais on va le faire quand même. Voilà, comme ça, on ne gaspille pas de charges. Puisque là, on va gagner deux charges. Tac. On ne va pas aller au magasin parce qu'on a zéro thune. Salle secrète. Yes. Ah merde, on n'a eu qu'une pièce du coup. Bon, bah, tant pis. Et... Ok. Une bombe pour, finalement, une bombe. Eh bien, écoutez, on va se casser d'ici. On va quand même, avant de se casser d'ici, retourner exploser cette petite machine. Parce que Little Chad, non merci. Et... Ah, c'est naze, mais pourquoi pas. Il faut bien fier par prendre quelque chose, quoi. Ce sera donc l'œil de maman qui nous fait tirer dans le loup. Bon, écoute, pourquoi pas. On a déjà vu que cet objet avait parfois des synergies tout à fait désavantageuses. Ok. Et on tombe une nouvelle fois direct sur... Oh. Oh. L'oignon triste. L'oignon triste augmente énormément notre cadence de tir. C'est exactement ce qu'il nous faut, puisqu'on fait maintenant des dégâts monstrueux, mais on tire pas très souvent. Euh... Ok, pourquoi pas. Donc, tout objet qui augmentera notre cadence de tir sera pour nous, mais... Une augmentation énorme des dégâts qu'on peut infliger aux ennemis en termes de dégâts par seconde. Donc, euh... Excellent, excellent, excellent. Je suis étonné de pas tuer ses ennemis en deux coups, quand même, avec Polyphemus, mais bon. On est pas partis avec beaucoup de dégâts, c'est peut-être pour ça aussi. C'était sûr que c'était pas par là, pourquoi je suis descendu ? Je ne sais pas. Écoute, ce n'est pas bien grave. On a déjà tué tout le monde, on va pas prendre cette pile. Maintenant, on va aller faire une salle. Utiliser notre petite bible satanique. Et puis, retourner chercher cette pile. Et du coup, ça nous fera deux cœurs démoniaques direct. Allez, hop. Voilà. Et on va mettre ça en pratique immédiatement. Pourquoi pas prendre ça ? Ok. Donc, en termes défensifs, on est excellent. En termes offensifs, on est vraiment sur la bonne voie. Donc, le jeu a bien voulu nous sauver de la situation merdique dans laquelle il nous avait fait commencer. C'est plutôt sympa de sa part. Puis, ce qui nous a permis de nous sauver aussi, c'est que... Bah, c'est qu'on a commencé avec trois cœurs rouges. On aurait commencé avec moi, on aurait pas pu prendre tous ces objets dans le pacte avec le démon. Après, c'est vrai que le petit soufre là, c'est juste du bonus, quoi. On n'a pas vraiment besoin pour gagner la partie. Par contre, la bible satanique, il aurait failli la prendre de toute façon. Oh, un petit pentagramme pour faire encore plus de dégâts. Très bien. Hop là, esquive. Pour une partie où on a polyphémus, je trouve qu'on fait pas énormément de dégâts. Ah, on s'est pris son gros cul en pleine gueule. C'est pas cool. Ah, putain, je me fais toucher par le petit morceau de merde, c'est triste. On va prendre ça, évidemment, parce que du coup, on va être beaucoup plus rapide. Excellent. Et maintenant, Krampus. Bon. On peut pas tout avoir. Alors, Krampus qui fait des tournis-coton dans cette toute petite salle, c'est juste immonde. Je tiens à bien le signaler. C'est immonde, monsieur le développeur, de nous avoir fait ça. De pouvoir avoir Krampus dans une petite salle de merde comme ça, c'est franchement pas cool. Bah, on n'a plus rien à récupérer, donc on va se barrer d'ici. Hop là. Je prends un petit peu d'eau. Donc, je viens de me rappeler qu'il fallait essayer de se faire méga satan sur cet épisode. Ce qui, globalement, va être très difficile parce qu'on n'a que des étages XL. Donc, déjà, même si on avait eu la route des anges, on aurait eu peu de chances d'y arriver. Donc, la seule façon d'y arriver, c'est d'avoir la clé de papa, ce qui est, autant dire, chance zéro. Et sinon, c'est de tomber sur une salle de sacrifice avec assez de cœur pour pouvoir se sacrifier douze fois pour pouvoir récupérer les deux clés de méga satan. Non, vous connaissez la chanson, vous connaissez la chanson. Alors, du coup, on a la Bible satanique. Donc, en termes de points de vie, c'est plutôt bien parti. Même si là, je me fais toucher comme une merde plein de fois. Il suffit de trouver quelques piles pour avoir suffisamment de cœur à sacrifier à la salle de sacrifice. Par contre, ce qu'il faut, c'est trouver une salle de sacrifice. Et ça, par contre, on n'y peut rien. Il faut que le jeu se décide en en mettre une. Pour en mettre une, il faut avoir des réceptacles de cœur rouge tous pleins. Ça tombe bien. On a des réceptacles de cœur rouge tous pleins. On en a un et il est plein. Donc, on devrait pouvoir faire apparaître une salle de sacrifice. Donc, peut-être qu'on va prendre un petit peu de temps pour explorer cet étage de Nécropolis XL. On va ouvrir tout ça. Et on va faire péter ce coffre de pierre, évidemment. Parce que les coffres de pierre, ça vaut le coup. Et voilà, on a récupéré notre clé, notre bombe et un petit peu de thune. C'est nickel. Je me disais bien que c'était la version noire qui fait apparaître des araignées. Le jeu a essayé de me le cacher en le faisant rose, mais je l'avais bien vu. Qu'il allait nous faire apparaître une petite araignée à la con. De la thune, pourquoi pas. Très bien. Ah oui, alors du coup, je ne commente même pas le fait qu'on est à 10 minutes à Nécropolis. Bah oui, cette partie est complètement pétée, je veux dire. On a eu énormément de bol de tomber sur ces objets. Et globalement, une partie où tu trouves Polyphémus, ce n'est pas toujours une partie gagnée. Mais là, quand tu trouves Polyphémus et juste après, tu trouves un objet qui augmente ta cadence de tir. Bon, bah ok, ça va quoi. C'est bon. GG. Donc celle-là, il ne faut pas la perdre maintenant que j'ai dit ça. J'aurais l'air vraiment con. Il n'y a aucune raison de la perdre. Si on peut se faire le défi de boss et ou hush dans cette partie, bah on le fera, écoute. Pourquoi pas. Et a priori, on le fera parce qu'on a quand même 7 minutes pour traverser l'étage. Ah putain. Le con. On a 7 minutes pour traverser l'étage. On est censé quand même y arriver. Après, c'est un étage XL. Les étages XL, des fois, tu mets 10 minutes à les traverser. Surtout là, vu qu'on veut explorer l'étage pour trouver une salle de sacrifice. Ah. Merde. Ah, ça c'est con. Oh, ça c'est bien bien relou. Ah, fait chier. Bon, bah, ça va être très très dur de trouver la salle de sacrifice parce que... Tant pis. Je l'ai fait. Je me suis dit, s'il doit y avoir une salle de sacrifice sur cet étage, il y en a déjà une. Donc si je m'enlève mon réceptacle de cœur maintenant, c'est pas grave. Et alors certes, du coup, la probabilité qu'on fasse apparaître une salle de sacrifice aux étages suivants, est maintenant quasi nulle puisqu'on n'a plus de réceptacle de cœur rouge. Mais bon, c'est pas grave. Et puis si on n'arrive pas à avoir la clé de méga satan dans cette partie, eh bien tant pis, on n'en fera pas un fromage, c'est pas grave. On va juste profiter de cette partie où on a quand même des objets complètement pétés. Et ça, ça fait toujours plaisir. Surtout avec Eden. C'est pas toujours le cas. On a déjà eu des parties où on commence avec rien et le jeu continue de te donner rien. Et puis tu te dis, non, non, mais je vais réussir à survivre jusqu'à ce que le jeu me donne quelque chose. Mais non, il te donne rien. Ça arrive, ça arrive. On va aller chercher cette pile parce que sinon je vais l'oublier. C'est sûr. Hop là, voilà. Pas un seul petit rocher marqué là-dedans. Bon bah ok. Ok, ok. Alors si c'est une salle qui re-randomiste mes objets, je ne le ferai pas. On a des objets beaucoup trop sympas pour que je m'amuse à ça. On a 10 clés, on va le faire. Enfin, on va rentrer et on va voir ce que c'est. 3. Euh, merde, 3 c'est quoi ? Je crois que 3 c'est une re-randomisation totale. Donc non, on ne va pas le faire. Salle au trésor numéro 1. Allez. Qui contient. Super. Merci bien de ta participation, monsieur le giga haricot. Ah, on a trouvé le boss. Ok. Ah, on ne va pas prendre ça tout de suite. On va continuer par là. Il y a des chances que la deuxième salle secrète soit par là. Dans ces étages XL, il arrive souvent que le jeu fasse un peu n'importe quoi dans la génération de niveaux. Ah bah non, c'était le magasin. Je n'avais même pas vu qu'il y avait une serrure sur la porte. Bon bah, pas de magasin. Bon, je ne sais pas pourquoi je ramasse la tulle parce qu'on n'en aura jamais besoin. Mais si, si on va à Hush, on aura besoin d'un peu de tulle. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, bon. Donc on a trouvé le boss, il est là, il nous reste 4 minutes pour trouver peut-être une salle du sacrifice qui peut-être existe et peut-être n'existe pas. Et apparemment, elle n'existe pas parce que là, je crois que j'ai fini d'explorer l'étage. Bon, bah tant pis. Euh, tant pis. On se casse. Alors, on commence par... Hmm, guerre dans une toute petite salle avec ses bombes troll. Là, c'est impossible à esquiver du coup. Parce que s'il y a une mèche longue, je veux dire, je ne peux pas la distancer. La salle est trop petite. Donc voilà, ça, ça fait toujours plaisir, les dégâts gratos. Ok, nickel. Alors, t'imagines quand t'es dans cette partie-là avec les persos cachés, là, t'es vraiment ravi de tomber sur ce type de boss. Parce que t'avais la meilleure partie de la terre et hop, c'est bon, c'est fini. Tac, le jeu l'a décidé. Ta partie, elle est perdue. Tu ne peux rien faire. Ça arrive. C'est quand tu veux... Ah, il faut te suer ses mouches. Allez, mange un peu de cube de viande, voilà. Merde, je me suis fait toucher. C'est triste. On se fait toucher un paquet de fois. On va où ? On va prendre le polaroïde, déjà, ça, c'est sûr. Après, on va là-dedans et on chope. Ça. Ah, je ne peux pas prendre les deux. Dommage, j'aurais bien aimé. On le fait ou pas ? Je n'ai pas très envie de faire le défi de boss, en fait. Je n'ai pas très envie de faire le défi de boss. Donc, on ne le fait pas, voilà. Après tout, qui c'est qui tient la manette ? Ce n'est pas un objet qui a une synergie hyper intéressante avec ce qu'on a, donc... Ça aurait été un truc hyper rigolo, ou un truc qui fait un combo de ouf avec nos objets actuels. Tu ne veux pas courir plus vite encore ? Non, mais regardez-le ! Putain, Usain Bolt, quoi. Ok. Alors, le problème, c'est qu'avec Polyphémus, comme on fait des dégâts transperçants, on n'inflige pas beaucoup de recul. Et du coup, là, il a continué de nous foncer dedans, le petit salaud. Merde ! Ok, on ne va pas la perdre, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, mais bon, il va falloir quand même être un tout petit peu plus vigilant que ça. Mais bon, entre la mâchoire du vide et la Bible satanique, on devrait vraiment faire apparaître beaucoup de cœurs démoniaques. J'ai pas trop peur, mais un petit peu quand même. Ok. Ok. Bien. Pourquoi pas chercher la salle secrète ? Parce qu'elle n'est pas là, évidemment. Alors ça, c'est très bien pour la mâchoire du vide. Et d'un cœur. Et de deux cœurs. Très bien. Parfait, parfait. Je me sens un petit peu mieux, du coup. On va recommencer à jouer un peu plus vite. Hop là. Ok. Bon. On va quand même essayer d'explorer un petit peu ces étages pour... Toujours pareil, pour voir s'il n'y a pas de salle de sacrifice. Mais je crois que comme on n'a pas de cœur rouge, on ne peut pas en faire apparaître. Je me trompe peut-être. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé vérifier. D'ailleurs, il faudrait quand même un moment que je retourne sur le wiki pour vérifier un peu tout ce que je vous dis. Parce que si ça se trouve, je ne vous dis que des conneries depuis le début de ce let's play. Ce serait quand même dommage. C'est tout ? Ok. Très bien. Des petits cœurs d'âme, ça fait toujours plaisir. J'ai la flemme de revenir, donc on va l'utiliser maintenant. Allez, hop. On avance, on avance, on avance. N'empêche que, ouais, méga satan, ça paraît complètement... Ah, mon dieu ! N'importe quoi. Je pensais que ma mâchoire du vide était chargée, mais pas du tout. Bah, écoute, c'est pas grave. Alors, deux cœurs pour rentrer là-dedans. Je pense que ça les vaut pas. Ça, par contre, ça vaut le coup. Allez, hop. Merde. Ok. On t'a démonté, mec. Ça fait des gros dégâts, quand même, la mâchoire du vide. Parce que là, vous avez vu, je les tape que avec ça. Alors, je sais pas si c'est... Je pense que ça doit se calquer sur nos dégâts. Et comme on a Polyphémus, c'est monstrueux, quoi. Hop là. Voilà. C'est pour ça que j'essaie de tuer mes ennemis avec la mâchoire du vide. C'est pas pour leur faire plus de dégâts qu'avec mes larmes, mais c'est surtout pour... Connard. Pardon. C'est surtout pour faire apparaître des cœurs démoniaques. Que le jeu s'est empressé de me voler. Il a dit... T'en as un petit peu trop, vas-y. Boum. Une pilule bad trip. Rends-moi ce cœur tout de suite. Eh bah, très bien. J'en avais pas besoin, de toute façon. Hum. Ok. Sale super secrète. Non. Non. Alors, je suis pas sûr que ça l'aurait trouvée, vu que ça l'a poussée, mais... Ah ah ! Ah, c'est encore celle-là. Fait chier. Allez, on va explorer vite fait la partie à droite, là. Et puis après, on se casse. On ne marche pas dans le caca radioactif. Alors, je sais pas ce qu'il est censé être, ce caca. Il est rouge et brille, alors je... Je ne sais pas. Caca brûlant. Il y a un rocher marqué, mais je peux pas voler, alors je pourrais pas aller le chercher, c'est dommage. Mais je l'ai vu, je l'ai vu, mais... Je peux pas y aller. J'aurais dû charger ma mâchoire du vide avant de rentrer. C'est pas grave. Boum ! Merde. Oh ! Un petit champignon magique ! Merci bien ! C'est trop généreux. Alors. Ah. Comme d'hab, quand je vois des coffres rouges, je me suis dit guppi 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 ! Eh ben non. Pas guppi. Sniff. Tant pis. Ah, et comme on a déjà eu la patte de guppi, je me suis dit, ah ah, peut-être, peut-être deuxième objet guppi, mais pas du tout. Toujours triste. Enfin, je veux dire, c'est toujours sympa de devenir guppi, et du coup, par corollaire, c'est toujours triste de ne pas être guppi. Alors, pourquoi pas jouer un peu avec ça. On se gardera 20 centimes pour éventuellement Hush. Enfin, le magasin qui est avant, Hush. Ok. Eh ben, va te faire exploser, voilà. Et en termes de vitesse, autant prendre ça. Hop là. Voilà. C'est beaucoup mieux. Ok. Une... Une deuxième porte fermée à double tour. Ok. Pourquoi pas. Une petite pile. C'est très bien. C'est très très bien. Merci beaucoup. Et boum. On se snipe ses ennemis avec notre grosse larme là. Paf. Pleine face. Headshot. Non. Alors, 3, c'était peut-être pas un re-roll total, parce que c'est 1 et 6, les re-rolls total. Et 3, c'est quoi alors ? Merde. Je sais plus. Non. Stop. Prochain marqué. Cool. Ok. Ah merde. Je lui ai laissé le temps de se refaire. Merde. Trop court. Avec tous les cœurs rouges qu'on laisse par terre, si seulement on avait le mendiant sombre. Ah, cette salle. Je la déteste. Ok. Ok. Merde, on s'est quand même fait toucher, c'est moche. Bon, c'est pas grave. On regagne un cœur. Et... Est-ce qu'on a eu des pilules qui n'étaient pas de la merde dans cette partie ? Je crois pas. Je crois qu'on a eu que des pilules de merde. Ce qui est triste. Très triste. Hop là. On se prend un petit peu un raccourci. Merde, ça ne me valait pas du tout le coup. Oh, bah dis donc, se faire toucher sur cet ennemi, c'est moche. C'est très très laid. Oui, alors du coup, le cœur démoniaque s'est chargé de... C'est chargé de la main de maman. J'oublie toujours qu'on se fait toucher dans cette salle si on ne bouge pas au début. Quand t'arrives par en bas, si tu ne bouges pas, tu ne te fais pas toucher. Mais quand t'arrives par en haut, si tu ne bouges pas, tu te fais toucher. C'est moche, hein ? Il faut vraiment se le mettre dans la tête par cœur, ça. Parce que sinon, tu te fais toucher, quoi. Guppy ? Pas guppy, mais deux cœurs d'âme. Ok, ça va, ça va. Je te pardonne. Ah, j'y vais. Guppy ? Ah, c'est de la merde. Non ! Ok. On respire. Ces putains de bombe troll, je les déteste. Très bien, on récupère nos cœurs qu'on a perdus dans la salle maudite pour rien. Bah, écoute, tant mieux. Et le boss, ok. Et la question, c'est est-ce que je me... Ne marche pas dans le sang frais ? J'aimerais que... J'aimerais que quelqu'un compte le nombre de fois où je me suis fait toucher, voire je suis mort parce que j'ai marché dans le sang. Après, depuis le début de ce let's play, je pense qu'il y en a une dizaine. Facile. Et il y en a un, deux, trois qui nous ont coûté la partie, je pense. Ah, bon bah, on prend. Je veux dire, si on a deux réceptacles de cœur, autant en avoir trois. Quand on met en bon coup de mâchoire du vide, quand même, ça accélère pas mal la mort du boss. Ok, on est déjà allé là-dedans, il n'y avait rien. C'était juste pour vérifier. Eh ben, on va à Hush, hein. Allez, c'est parti, on a une partie complètement pétée. On va se faire Hush, pour le fun, pour la gloire. Je me prends un petit peu d'eau, excusez-moi. Surtout qu'on a toutes les clés de la terre, quoi. Le masque d'infamie, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Hmm... Pupula duplex, c'est pas mal. Ah, ça par contre, c'est que de la merde. Dommage. Et... Est-ce qu'on peut en faire quelque chose d'intéressant ? Le truc le plus intéressant qu'on puisse faire, c'est ça, quoi. Ah, du coup, on peut prendre l'autre aussi. Ouais, mais je vais pas le garder, de toute façon. Regardez ça, ça c'est sûr. On fait ça, ça. Et... Pourquoi pas ça ? Allez, hop. Et alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je pense que c'est plutôt une bonne idée de prendre le cœur rouge. Pourquoi, normalement, c'est plus malin de rester à un demi-cœur de vie ? Ah bah, du coup, j'ai gaspillé toute ma tue. Euh, ok. Je vais quand même finir cette phrase. D'habitude, c'est plus malin de rester à un demi-cœur de vie pour pouvoir activer, à la dernière fois qu'on se fait toucher, le polaroïd. Ce qui peut, globalement, rarement, mais parfois, te sauver la partie. Euh... Cette armure, là, ça lui fait pas grand-chose, quoi. Vous avez vu, ça prend bien longtemps juste pour tuer cette première forme qui a pourtant pas beaucoup de points de vie, hein. Merde. Alors du coup, je veux m'approcher pour lui mettre un coup de mâchoire du vide dans la tête. Et je fais une double erreur. La première, c'était que ma mâchoire du vide n'était pas du tout chargée. Et la deuxième, c'est que je fonce dans une... Dans une larme. Qu'est-ce que... Ne fonce pas dans le boss, enfin. Enfin, on ne fonce pas dans les boss. C'est quand même une règle de... 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 C'est quand même une règle de base. Stop. On arrête tout de suite ces conneries. Voilà, le combat commence très très mal. On s'est déjà fait toucher trois fois. Ok. C'est vrai que le masque de collision de notre personnage sur le plan en terreau supérieur, donc de haut en bas et de bas en haut, me surprend toujours et je me prends souvent des dégâts. Alors que de gauche à droite, ça va. Enfin, quand on est orienté comme ça, ça va. Pour esquiver les trucs qui viennent de gauche et de droite, j'ai aucun souci. Mais quand on est au-dessus ou en dessous, c'est compliqué. Ok. On va essayer de tuer un max de mouche avec notre mâchoire du vide. Pour faire apparaître des cœurs. Stratégie tout à fait classique. Pourquoi pas lui mettre des bons petits tirs de Little Brimstone de temps en temps. C'est-à-dire du petit soufre. Enfin, du petit soufre même. Si on veut être fidèle à la... À l'expression initiale. On perd beaucoup trop de cœur. Ça ne va pas du tout. C'est quand je veux utiliser ma mâchoire du vide que je fais des conneries. C'est surtout ça. Le problème en fait. Là on est bien. On ne bouge pas. On ne bouge surtout pas d'un millimètre. On ne touche pas au stick. Voilà. Tout va bien. Ok. Pas rester trop près non plus parce qu'après il fait apparaître des mouches. On serait trop con de se prendre encore des dégâts à cause des mouches. On en a appris bien suffisamment comme ça. Attention à ces boulettes qui font n'importe quoi. Et on gère vite les espèces de petits polypes avant qu'ils soient trop chiants. Ok. Bon c'est sûr que je pourrais essayer de les tuer eux aussi avec la mâchoire du vide. Mais bon là on va juste finir le boss maintenant. Il suffit des conneries. Ah un cœur démoniaque. Ouf. Enfin. Nos efforts ont payé. Enfin vaguement. Ah un deuxième cœur démoniaque. Yes. Ok. Un troisième cœur démoniaque. Mais c'est la fête. Bah alors t'es généreux aujourd'hui ? Oh je suis putain un quatrième. Wouhou. Qui aurait cru qu'on gagnerait de la vie lors du combat contre Hush ? Ah mon dieu. Euh peut-être pas du coup. Ah voilà. On est juste revenu à notre niveau de vie de départ du coup je crois. Ok dernière phase. Alors là du coup c'est long parce qu'il passe trois plombes sous terre. C'est chiant. Et il y a des boulettes qui viennent de droite, de gauche, d'en haut, d'en bas. C'est le bordel le plus total. Vite utilisant une balle à blanc pour annuler toutes ces boulettes. Non pardon j'ai trop joué à Hunter the Gungeon ces derniers temps. Les tirs continuent à moquer pourquoi pas. Alors je pourrais essayer de m'approcher mais j'ai pas très envie. C'est un petit peu trop dangereux. Ah voilà voilà c'était sûr. On ne bouge plus. Oh putain si il faut bouger là. Ok ça passe. Ça passe. Ah putain j'espérais passer entre les deux boulettes rouges mais non. On s'est fait toucher. Ah mon dieu. Merci au masque d'un famille pour sa participation lors de ce combat. Allez t'es mort s'il te plaît. Allez tu meurs s'il te plaît maintenant. Ok. Très bien. Et bien écoutez on se casse. Bon. Bah écoutez on va la gagner c'est à peu près certain. Sauf qu'on n'aura pas réussi à aller à Mega Satan quoi. En même temps. J'ai pas très envie d'aller à Mega Satan en prenant la route des anges. Parce que la route des anges c'est toujours qu'une probabilité. Tu te rates les pactes avec le démon. Du coup la partie est chiante. Et puis. Puis c'est relou. Pourquoi j'ai pris ce cœur maintenant ? Il n'y avait plus aucun intérêt. C'était avant de descendre qu'il fallait prendre le cœur. C'est pas grave. Merde. Je vais faire un coup de mâchoire du vide mais c'était pas chargé. Et bam. Ok. Euh non merci. Ça jamais de la vie pour un coffre de fer. C'est trop pourri. Et pan. Ok et toi aussi on va te bouffer. Alors là je sais pas bien. Pourquoi nos tirs sont spectraux ? Qu'est-ce qu'on a eu qui fait que nos tirs sont spectraux ? Rien. Nos tirs sont pas censés être spectraux. Je veux dire. Polyphemus donne pas des larmes spectrales. Il donne des larmes transperçantes. Donc ça transperce les ennemis. Mais c'est pas censé transpercer les objets quoi. Hmm. Il y a un truc de louche. Guppy. Pas guppy mais on récupère juste ce qu'on a perdu en rentrant. Ok. Ah oui. Du coup nos araignées font des dégâts absolument monstrueux. Hé hé hé. Ça c'est plutôt cool. Hmm. C'est rigolo. Mais... Oh c'est rigolo. Allez. Aïeux. En général c'est quand je lâche l'objet qui me donne des points de vie que je perds la partie. Là on est quand même un petit peu trop puissant pour la perdre celle-là je pense. Ok. Est-ce qu'on va tout explorer dans l'espoir d'avoir une salle de sacrifice ? Oh pfff. Non. Pour envie. J'ai plus envie. Voilà. Le jeu a pas voulu que j'aille tuer méga satan. Et bah on ira pas tuer méga satan. Merde. Je me suis placé pile de la façon qu'il ne fallait pas. C'est à dire à peu près au centre de la pièce. Du coup bah les deux gardies m'ont pris un sandwich. C'est pas très cool. Oh mais on arrête de foncer dans les boulettes tout de suite. Ça suffit les conneries. Ah zut. J'avais espéré que c'était une hiera mais non c'est une nagalase. Ah zut. Je cherche la salle super secrète. Ah. Je savais bien qu'elle serait dans le coin. Ah intéressant. Alors on ne se fait pas toucher par les feux rouges. Merci. Ok. Ça c'est pourri. Concentration ultime pour réussir ça. Ça m'a demandé toute ma concentration. Pourtant c'est pas très très cool. C'est tout. Ouais bah dis donc. Je m'attendais à ce qu'on t'atomise moi. Au lieu de ça. Un petit quart de vie en moins quoi. C'est tout. Bon bah. Alors tu vas pas me foutre un piliers de lumière dans la gueule cette fois. Pas aujourd'hui. Voilà. Non mais. J'en ai soupé de tes piliers de lumière aléatoires. C'est bon. J'en ai bouffé suffisamment comme ça pour toute une vie. J'en veux plus. A y'est fini. A pu hein. C'est bon. Petit coup de mâchoire du vide là. Bam. Allez. Ciao Isaac. Ah merde je me suis un petit peu avancé encore. J'ai dit. Ciao Isaac. Voilà. Et on avance. Ok. Bon pourquoi pas. Donc la pilule badgaz est une pilule bénéfique pour le jeu. Faut le savoir. C'est bon. Boum. Oh là là. Ok. Plein de thunes. Et un coffre. Et pas guppy. Ah casse toi putain de bombe. Ah ah. Est-ce qu'on avait des trucs à faire avec Blue Baby ou pas ? Parce que là on pourrait revenir en Blue Baby. Je ne ressent pas. Je pense qu'on a déjà fait mille fois le coffre avec Blue Baby. Donc c'est peut-être pas la peine. Boum. J'ai toujours ce petit espoir quand tu arrives au coffre que tu vas tomber sur la clé de papa et que tu vas pouvoir aller te faire Mega Satan. La probabilité je ne sais pas de combien elle est mais je pense qu'elle est tellement faible. Surtout que c'est un objet de la banque d'objets de la clé de papa c'est la banque d'objets des salles secrètes qui est un peu noyée dans les autres banques d'objets. Donc c'est vraiment super rare qu'on la chope comme ça dans le coffre. Ce n'est pas un objet qu'on voit fréquent tout court comme la plupart des objets qui sont dans la banque d'objets des salles secrètes. Parce que c'est rare que tu aies un pied d'estat dans les salles secrètes quand même. Ok on va essayer d'utiliser une bâchoire de 8 pour se donner un peu de cœur parce que on a perdu beaucoup de points de vie. On va quand même essayer de gagner un. Non mais quand même, quand même, d'arriver jusque là. Pas de cœur démoniaque, zut. Pourtant je fais tout mon possible pour les buter avec la mâchoire du vide mais... De la thune, ok. J'en ai rien à foutre de ta thune bordel ! Bon. On continue d'explorer gentiment. Mon but n'est pas du tout d'explorer tous les tâches, mon but est juste de trouver le boss mais... Apparemment je ne choisis pas la bonne direction à chaque fois. Ok, et bien écoutez, apparemment c'est par là-haut. Allons-y ! Voilà donc ça c'est typiquement le genre de salle où on peut bien utiliser la mâchoire du vide. Voilà, comme ça exactement. Un seul cœur ! Ah je m'attendais à en récolter, je sais pas, 4, 5. Très décevant. Bon, tant pis. Ah zut, je ne l'ai pas assez chargé, allez ! Choupe de whoop ! Pourquoi pas. Je pense qu'on va faire des dégâts absolument monstrueux avec notre choupe de whoop. Voilà, exactement ! Ah 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 ! Alors le problème c'est que ça ne s'utilise que toutes les deux salles et que je n'ai pas d'objets qui me font charger plus vite. C'est un peu triste. Je m'en fous, je vais te bouffer, voilà. Rhum, 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 rhum. Rhum, 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 rhum. Bon, il serait temps qu'on arrive au boss. Ah ah ! J'y ai cru. Attends, on n'arrive pas du tout au boss hein ! Allez, on va jouer un peu, vas-y. Il ne faut jamais prendre cet objet hein, c'est trop de la merde. Mais bon, c'est juste pour le lolz. On est tellement puissant. Cet étage est beaucoup trop grand à mon goût. Merde, je ne charge pas assez longtemps pour la mâchoire de ville à chaque fois. Aïe ! C'est pas facile de viser avec cet objet à la con hein, franchement. Ok, on a trouvé le boss, yuppidou. Allez hop ! On va vous bouffer tous les deux là. Mmm, miam, 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 miam. Salut Blue Baby, ça fait longtemps. Seulement la moitié de la vie, je pensais qu'on le tuerait direct. Bon. Tout petit peu déçu, mais c'est pas grave. Voilà. Bon coup de mâchoire du vide. Et voilà ! La recette de la réussite. Et bah écoutez, on a gagné. Victoire pour Eden ! On n'a pourra pas buter Mega Satan, mais cette partie était quand même assez rigolote, assez surpuissante surtout. Si ça vous a plu, si ça vous a des plus, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire sous la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à lundi pour un autre épisode d'Isaac. Portez-vous bien, ciao ciao !